C'est un secteur qui contribue à plus de 30% aux produits intérieurs bruts béninois. Il emploie une majeure partie de la population et contribue fortement à la sécurité alimentaire de celle-ci. C'est le secteur agricole. Depuis de nombreuses années, des efforts sont menés pour sa croissance à divers niveaux. Des efforts qui permettent d'avoir des résultats tangibles. Le bilan positif de la campagne agricole 2022-2023 au niveau du pôle 4 en est la preuve. Déjà pour la campagne passée, avec l'aide des cadres de l'agence et quelques projets-programmes, on a pu réussir à mettre en place les semences qui sont d'abord les intrants de base pour la réussite d'une campagne agricole. On a accompagné la mise en place aussi des fertilisants, des bio-fertilisants, des engrais. Quand on prend la filière Anacad, qui est l'une de nos filières au niveau du pôle 4, je pense que les objectifs de production ont été largement atteints. On est à 203 000 tonnes contre 200 000 tonnes escomptées. Lorsque nous prenons la filière Soja, les mêmes efforts ont été constatés. On est au-delà, carrément au-delà de 450 000 tonnes. Au niveau de la filière Manioc, les résultats ont été plus ou moins statiques. Les objectifs ont été partiellement atteints, malgré que nous travaillons toujours sur les questions de mise à disposition de bouteilles qui n'est pas encore de façon opérationnelle sur le terrain. Au plan national, le bilan est également positif. Il faut dire qu'au niveau de cette campagne, la campagne passée, ce que nous avons eu comme résultat en termes de statistiques agricoles, et si nous prenons les céréales, nous avons eu près de 2 millions de tonnes de céréales, 2 millions 700 millions de tonnes de céréales. Et pour les racines et les tubercules, nous avons eu un total de 7 millions 800 millions de tonnes. Et pour d'autres cultures telles que les légumineuses, nous avons eu près de 845 000 tonnes. Et pour le coton, nous tournons autour d'un peu moins de 600 000 tonnes. Donc, dans cette région, nous avons toujours gardé notre place de premier. Pour la campagne agricole 2024-2025, les responsables du secteur, tant au niveau du Borgou que du Pôle 4 en général, ont de plus grands défis à relever et des objectifs clairs sont définis au niveau des filières phares du Pôle. Vous avez, le gouvernement a opté pour la promotion des filières. Et ça, c'est confié aux ATDA. Toujours lors du lancement, chaque ATDA a présenté ce qu'il veut faire au niveau de chaque filière. Commençant par la filière NACAD, nous allons toujours continuer par travailler sur les questions de mise aux normes des anciennes plantations, réhabilitation des anciennes plantations, pour chercher à apporter la production au moins à 237 000 tonnes. En termes de transformation de noix de cajou, nous chercherons à atteindre au moins les 158 000 tonnes de noix transformées. Sinon, entièrement chercher à faire fonctionner toutes les usines installées au Bénin, dont la capacité totale est de 184 800 tonnes. L'objectif de production est tournourable autour de 460 000 tonnes au niveau de la filière Manioc. Pour ce qui concerne la filière Sodja, à cause de suite, nous chercherons à atteindre les 600 000 tonnes, voire les dépasser carrément, tout au moins. De façon globale, au niveau de la culture urienne, où nous prenons spécifiquement le maïs. L'objectif ici, c'est de dépasser les 300 000 tonnes de maïs. Pour l'atteinte de ces objectifs, des actions concrètes seront menées et d'autres sont déjà en cours avec l'appui du gouvernement béninois. Le gouvernement, comme dans son habitude, il y a plus de trois ans, a souvent sonné une fois encore. Les intérêts agricoles tenus comptaient de 24 vécu et 4 milliards. Alors déjà, pour le plan d'Anacadier, mettre en place le plan de qualité au profit des producteurs pour couvrir près de 5 000 hectares. Au niveau du manioc, il y a que la TDA a eu un accompagnement du gouvernement de près de 250 millions pour accompagner les producteurs du manioc à travers la mise en place des boutures. Et au niveau du soja aussi, la TDA a eu un financement pour son PNDF et on s'est positionné aussi sur la qualité des semences du soja pour améliorer la productivité. Au-delà des semences, il y a les engrais. En dehors des aspects mis en marché des produits, il faut rappeler que des initiatives liées au Conseil agricole ont été prises pour accompagner les agriculteurs béninois. Par ailleurs, un message est adressé aux agriculteurs du département du Borgou et du Pôle. Je voudrais dire à ma qualité du directeur départemental de l'agriculture que je ne pensais pas que le gouvernement les a oubliés. La belle preuve est là que le gouvernement a dépoussé encore au cours de cette campagne près de 4 milliards. Déjà, dans ma position, je voudrais exhorter tous les acteurs producteurs, transformateurs, commerçants à se mobiliser pour accompagner la TDA BDC, le gouvernement dans l'organisation de cette campagne agricole et me rassurer de ce que les cadres de la TDA BDC sont prêts à les accompagner. Très bonne campagne à tous les acteurs agricoles béninois. Vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs pour une agriculture béninoise plus compétitive sur tous les plans, au-delà de la sous-région ouest-africaine, mais en Afrique et dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada